L'INSEE publie ses prévisions qui portent sur la fin de 2022 et le premier semestre 2023, dans un contexte où l'économie mondiale fait face à des difficultés persistantes. L'inflation s'est généralisée, les banques centrales resserrent leurs politiques monétaires. Alors certes, la plupart des gouvernements prennent des mesures budgétaires pour soutenir le pouvoir d'achat, mais l'Europe en particulier reste exposée à la crise énergétique. En France, le climat global des affaires qui s'était effrité s'est stabilisé cet automne, tout en se dégradant, en revanche, dans les branches industrielles les plus énergivores. En octobre, la production industrielle, la consommation des ménages en biens sont en recul. Il faut dire que ce mois a été marqué par des grèves dans les raffineries et par une météo très clémente. Les premières données disponibles sur le mois de novembre semblent confirmer le recul de la consommation d'électricité dans les grandes branches industrielles et le peu de vigueur de la consommation des ménages. Le PIB pourrait donc légèrement fléchir au quatrième trimestre, malgré le soutien des échanges extérieurs, avec notamment des livraisons d'avions et de bateaux. L'activité pourrait ensuite rebondir au premier trimestre, légèrement, puis plus franchement au deuxième trimestre, à la faveur notamment de l'accélération de l'activité dans les services et du redémarrage programmé de plusieurs réacteurs nucléaires, actuellement en maintenance. Car la baisse de la production d'électricité a pesé sur la croissance de 2022 à hauteur d'environ 0,4 points de PIB. Au total, la croissance annuelle de 2022 atteindrait 2,5%. L'acquis à mi-année pour 2023 serait positif, mais modeste, de l'ordre de 0,4%. S'agissant des prix à la consommation, la hausse programmée des tarifs réglementés du gaz, de l'électricité, ainsi que la fin de la remise à la pompe, contribuerait à augmenter l'inflation d'ensemble, qui atteindrait environ 7% sur un an au début de l'année 2023. A partir du printemps, cette inflation pourrait néanmoins refluer par effet de base, c'est-à-dire que les prix continueraient à augmenter au mois le mois, mais moins vivement qu'un an plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada